Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Voilà, on vous avait dit la dernière fois lors du Mamaya à Kankan ce qui s'est passé. D'autres ont dit, ouais, c'est pas vrai, c'est rentré, c'est sorti. Et on vous a dit, nous sommes au XXIe siècle. Voilà. Vous vous rappelez, ça a été le cas du jeune. Vous voyez maintenant que le CNRD, ils sont en train de passer par des gens. Depuis, j'ai parlé de la mort du jeune. Donc, je vous ai dit, moi, je ne réponds plus. Déjà, si la mort du jeune, c'est confirmé, c'est le plus important. Donc, pour le cas de Ouaraba aussi, les vidéos sont là. Écoutez, partagez dans tous les groupes. Sous-titrage Société Radio-Canada vous avez vous avez tous vu n'eût été la bravoure des femmes les éléments du ceret c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois si vous avez vu la mine waraba la balle sa cause de son ceret si c'était la mine waraba seul si c'était sur l'invitation du cnrd il n'allait pas participer et dieu s'est fait les choses vous même vous avez vu la vidéo vous avez vu la vidéo et les bandits attendez je crois que j'ai d'autres vidéos ici voilà donc vous même vous avez vu la vidéo vous voyez la vidéo non 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 C'est parti. Donc, heureusement qu'il y a des gens, heureusement qu'il y a des gens qui ont filmé la scène. Tout le monde vous avait vu. Quand on vous dit que nous sommes avec des vrais bandits, des vrais dictateurs, c'est-à-dire quand tu n'es pas de leur côté, ça devient de l'intimidation. Et c'est pourquoi j'ai dit souvent nos problèmes internes. Nos problèmes internes, essayons de régler ça entre nous. Parce qu'il y a des gens qui avaient vu Ouaraba là-bas. C'est son serret. C'est les femmes-là qu'il y avait. Ce sont eux qui ont supplié la mine Ouaraba. Parce qu'il est dans leur serret. Au lieu que ça soit chez Rufoula, les bandits ont délocalisé. Et ce sont des femmes de cancan, des serrets de cancan. Et c'est pourquoi les gens ont vu la mine Ouaraba dans Forêt Sacrée. Ouaraba n'a pas porté Forêt Sacrée à cause du CNRB. Et je vous avais dit, et vous avez vu la vidéo maintenant. Donc c'est pourquoi je dis, quand il y a des problèmes entre nous, c'est mieux qu'on s'appelle en privé, qu'on se parle. On n'est pas d'accord ou nous n'avons pas compris quelque chose. Tu appelles l'intéressé, tu lui dis à mon frère. Ça je n'ai pas apprécié. Moi c'est ce que j'ai fait avec Ouaraba. Et là il m'a tout expliqué. Et aujourd'hui voici les vidéos. Ceux qui ont assisté à la scène. Vous avez vu vous-même. Nuit étaient les femmes là. Ils allaient emporter la mine Ouaraba. Donc tout le monde a vu. Les femmes de cancan là. Soit leur mamaya, ça allait se gâter. Ils ont dit Ouaraba ne bouge pas. Alors ils ont eu peur de ça. Parce que les femmes, elles se sont vraiment mis devant eux. Pour dire Ouaraba n'ira nulle part. C'est ce qui a sauvé Ouaraba. Sinon la suite, ça allait être autre chose. Sinon si on avait laissé Ouaraba dans les mains de ces voyous là. Mais ils allaient faire ce qu'ils veulent de Ouaraba. Ils allaient faire ce qu'ils veulent de Ouaraba. Donc tout le monde a vu. Donc franchement, la société civile, les partis politiques, il est temps pour vous de vous lever. Il est temps pour vous de vous lever. Vous savez, le jeu, jusqu'à présent, tant que vous êtes en train de penser à vos intérêts personnels, UFDG, ANAD, RPG, Arc-en-ciel, UFR, Walloy, Mamadi va rester longtemps. Tant que vous êtes en train de penser à l'intérêt personnel, vous ne pensez pas à l'intérêt général. Vous saviez tous maintenant, au début, on pouvait comprendre. Avec leur discours, on pouvait leur donner le temps de comprendre. Mais maintenant, vous avez compris qu'on a affaire à un groupe de bandits, de narcos, d'arrogants, de vouriens. Voilà. Donc, des gens qui ne veulent pas partir, il est temps que vous vous donnez les mains dès maintenant. Regardez les mouris et consorts. Au moment qu'ils sont en train de parler dans leur nouvelle constitution, la réduction des partis politiques, depuis l'arrivée du CNRB, combien d'agréments ils ont donné à des partis ? Combien d'agréments ils ont donné ? Vous pensez que ces gens-là, ils veulent du sérieux ? Je vous ai dit, tous leurs objectifs, c'est de détruire UFDG, c'est de détruire le RPG, c'est de détruire UFR. Parce qu'ils savent que, s'ils enlèvent Seloudale, ils enlèvent nos candidats du RPG, les gens vont dire, ok, allons derrière Sidiya. Il faut enlever Sidiya. Maintenant, quand ils vont finir de détruire ces gens-là, le bandit maintenant, Mamadi Doumbouya, le bandit, ils vont l'installer. Ils vont créer leur parti, Mamadi est candidat. Et en face de lui, Seloudale n'est pas là. En face, ok, attendez, je vais bloquer ce voriel. En face de lui, Seloudale n'est pas là. Le candidat du RPG n'est pas là. Sidiya Toure n'est pas là. Et là, comme ça maintenant, ils gagnent les élections. Rôles les mains. Voici tous leurs plans. Mais si vous ne vous levez pas, vous ne vous levez pas pour vraiment barrer la route devant ces bandits-là, ces voyous-là, comme je vous ai toujours dit, la Guinée est mal barrée. On n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Tous leurs plans, c'est ça. Et heureusement que El Ayseludale, sinon depuis longtemps, Wallahi bilahi, l'affaire-là, tout était fini. Si El Ayseludale était en Guinée, ces voyous-là, ils allaient l'humilier, et ils allaient lui mettre en prison et prendre des décisions maintenant pour dire, voilà, tous ces leaders qui sont en prison, ils sont disqualifiés. Voici la nouvelle constitution. Nanani, nanana. Et ils allaient chercher maintenant à trouver des arrangements comment le bandit peut se présenter. Mais tant que vous avez peur, tant que vous avez peur, les bandits là vont toujours profiter. Ça, je vous ai dit, ne restez pas unis. Mamadi, il est en train de tout faire. Mamadi, il est en train de tout faire pour s'imposer. Ils savent déjà qu'ils ont échoué. Leur bilan est négatif. Ils doivent rendre compte comment un ministre de la justice, Charles Ouret, lors de son voyage à Cancan, vous avez tous entendu le gars dit au sage de Cancan, co-supporter, Mamadi, comme vous avez soutenu le président Faconde. où est l'indépendance de la justice ? Où est l'indépendance de la justice ? Où est cette boursole ? Donc, quand je vous dis Moulu, allé à Niamaka, tous ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, Mamadi, c'est notre parent, manikale, anya supporté. Donc, on va supporter le bandit là, aller à foyer les bourses du maman. L'on est là, 40 des bourses du maman. Dans ces deux jours-là, vous allez voir bientôt le discours d'Ousmane Kaba. Non, peut-être, Ousmane Kaba, ça va, parce que lui, il va rester dans ça. Lui-même, il sait qu'il ne peut même pas être mère de Cancan. L'Anseana Kouyaté, vous allez voir le discours de L'Anseana Kouyaté. Peut-être, si on fait le classement des partis, lui, il peut venir 4e ou 5e. Vous allez voir ces gens-là, leur discours les jours à venir. Vous avez écouté même L'Anseana Kouyaté qui dit il faut respecter les 22 mois. Les 24 mois. Qu'il faut respecter les 24 mois. Nous sommes le combien aujourd'hui ? Après avoir fait une année, 3 mois. Ils n'ont pas dit c'était à partir du 1er janvier. Nous sommes le combien aujourd'hui ? Moins 24. Les 10 points qu'ils ont cités là. Ils savent parler de tout, non ? Co-projet et autres là. Mais quand il s'agit des élections là, là ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Les Guinéens, asseyez-vous. Vous n'avez rien compris. Je vous dis que c'est des voyous. Walloy Bilay, c'est des voyous. Ce ne sont pas des personnes responsables. On a affaire à des bandits. On a affaire à des bandits. Ils parlent des grands projets mais ils ne parlent pas d'élections. Ce qu'ils doivent faire c'est d'organiser des élections et partir. Ils ne parlent jamais de ça. Ils ne savent pas mobiliser les fonds pour l'élection. Mais quand il s'agit des projets, tout ça là, c'est pour venir à la dernière minute pour dire comme je vous ai toujours dit. D'ailleurs même, regardez vos conditions de vie aujourd'hui. Je vous ai pourtant préveni de ça. Je vous ai pourtant préveni de ça. Regardez combien de fois vous êtes misérables aujourd'hui. Même ceux qui étaient au niveau du ministère aujourd'hui, qui prenaient des primes, le contrat du ministère dans six mois s'est fini totalement. Le contingent guinéen, vous allez rentrer. Galère. Ceux qui sont en Guinée, les primes que vous aviez, toutes les revendications dans l'armée auprès du président Faconde, il les a satisfaits. Mais aujourd'hui, le bandit, lorsque il y avait des murmures lors de leur prise de pouvoir, vous l'avez laissé envoyer vos leaders à la retraite. Deux cent et quelques officiers, plus les quarante-deux généraux. où sont vos 75% ? Aujourd'hui, même un militaire, tu dis quelque chose ou un groupe, vous parlez, il faut descendre les forces spéciales pour faire quoi ? Pour vous mater. On vous a désarmé. Quand on dit le militaire, c'est les armes. Mamadou, vous dites que vous n'êtes rien. Il signe des accords de défense. Il se dit que oui, en cas d'agression de la Guinée, c'est la France qui va défendre. vous savez combien nous allons mettre dans le paquet ? Mais vous êtes assis toujours, je vous ai parlé. Un peuple se libère. L'armée aussi, c'est le courage. Mamadi n'est pas tombé du ciel. C'est le président qui a fait de Mamadi ce qu'il est. Donc, il n'est rien, c'est un zéro, c'est un vous rien. Donc, tant que vous ne décidez pas entre vous, vous organisez pour faire des déclarations. Wallah, le bandit, il va détruire le pays comme il l'a déjà fait actuellement. N'aimez pas le président Fakondé. Dites parler du troisième mandat, c'est votre droit. Makissa l'a dit non, non. En Côte d'Ivoire, Alassane l'a fait. Donc, chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. Donc, autant M'amadie n'est pas leader politique. Il dit qu'il a humilié le président Fakondé, il a parlé du troisième mandat. Il a parlé de gabégie financière, il a parlé d'injustice, de beaucoup de choses. Mais sur le plan juridique aujourd'hui, il y a quelle justice ? Je vous ai parlé du cas de M. Nabe, gouverneur de la Banque Centrale. Mais vous avez vu comment ils ont humilié le monsieur. Ils ont dit qu'il a volé trois tonnes, 139 kilos d'or. Pourtant, l'or n'a jamais été volé ou détourné ou escroqué. Il y a eu des accords qui ont été signés avec Afinor. Et les bandits, quand ils sont venus, comme c'est des tonneaux vides, c'est des vouriens, ils ne cherchent pas à comprendre, ils ont trouvé des documents. Où est l'or là ? Ils ont dit à M. Nabe de faire venir. Mais M. Nabe, ce n'est pas comme ça. Il y a des procédures, il y a des accords qui ont été signés. Il faut suivre ça. Et comme M. Nabe n'était pas à mesure de les donner physiquement l'or, ils l'ont traité de tout. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont humilié. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'or qui est aujourd'hui ici à New York. Pourtant, c'est des papiers qui sont là. Les gens n'ont pas dit qu'à finir, on n'a pas dit qu'ils ne donnent pas l'or de la Guinée. Ce qui a été signé, c'est ce qui doit être respecté. Mais vous avez vu, où est cette justice ? Les voyous continuent à humilier des personnalités. Docteur Kassouré, aujourd'hui, le docteur Diané, on nous parle de corruption. Mais dites-nous, est-ce qu'au temps du président Fakondé ? De tels montants, c'est-à-dire 448 milliards qu'eux-mêmes, je vous ai dit que c'est plus de 2 000 milliards, mais prenons les 448 milliards qu'eux-mêmes ils ont dit. Montrez-moi le pays sérieux au monde où on peut parler eux-mêmes de leur propre rapport, le rapport du CNRD, que 448 milliards ont disparu. Qui est en prison ? Qui est humilié comme nos cadres ? Qui on a arrêté ? Mais aujourd'hui, on est assis, les sages, tout le monde, et des gens, des journalistes malhonnêtes, ils sont en train d'encourager ces bêtises de ces voleurs-là. Les Guinéens, la présidence, on peut dire c'est comme une... Voilà, comme la banque ou autre chose. C'est le bâtiment de l'État. Le président Fakondé, il avait de l'argent. On parle de 30 millions. D'autres même parlent plus que ça. Si Mamadi avait pris les 30 millions ou plus que ça, chez le fils du président ou chez le président Fakondé, on pouvait dire ah, l'argent du peuple était là-bas. Mais à la présidence, Mamadi prend cet argent, il ne présente pas au peuple de Guinée. Il ne déclare pas même des bijoux volés. Il vole ça pour faire porter au cou de sa femme. Non, Mamadi. Non, Yagi, t'arénira. Tu peux voler pour faire autre chose. Mais faire porter ça à Fanta Gbe quand même. Ah non, mais quand même. Ça, c'est le comble. Des biens que vous avez volés, quand on veut donner l'exemple, quand on dit que les autres n'étaient pas bons, vous dites que vous avez trouvé de l'argent à la présence. Mais pourquoi cet argent, vous n'avez pas présenté au peuple de Guinée et jusqu'à aller même pour éliminer Alia dans leur affaire, on dit non, c'est les gens-là qui ont volé. Même case, Alia n'a pas. Hein? Attendez, je vais... Ok. Toi, on commence à travailler là. Et quand on a dans le bras, il y a quoi ? Il y a quelqu'un qui est maudit là, c'est ton Mamadi. Parce que quand quelqu'un fait du bien pour toi là, il te lave. C'était 1-0, 1-lacoudou. Il était dans la légion même grade, il n'en avait pas. Il n'était que quelqu'un qui transportait les bagages lourds dans la légion. Il est venu grâce au gouvernement du président Alfa Kondé. Ils ont lavé ce vourien là. Il est devenu quelqu'un. Donc s'il y a quelqu'un qui est maudit là, c'est Mamadi Dombouya. Ce n'est pas Damaro. Parce que lui, il n'est pas reconnaissant. Un bienfaiteur, quelqu'un comme l'âge du président Alfa Kondé. Il a chéri Mamadi devant tout le monde ici. On a vu sur TV5Monde comment le président Alfa Kondé flattait Mamadi. Donc s'il y a quelqu'un qui est maudit, c'est Mamadi Dombouya qui est maudit. S'il y a quelqu'un qui est maudit là, c'est lui. Regarde aujourd'hui. Regarde le visage de Mamadi. Regarde la forme de Mamadi aujourd'hui. Il dépérit. Parce que oui, il ne peut pas dormir. Il n'y a pas de la clame au côté. Donc si vous n'avez rien à dire, venez ici, moi j'attaque Mamadi. Minute là, la famille. Minute. J'arrive. J'arrive. Je vais allumer le trim. Voilà. Donc, vous qui dites de respecter Mamadi, moi je ne peux pas respecter Mamadi. Mamadi n'a pas respecté ses aînés. Mamadi n'est pas l'élu du peuple. Mamadi est zéro. On a vu le 5 septembre. Après des élections, c'est ce que Mamadi a fait au président Fakondi. Donc s'il y a quelqu'un qui est maudit là, c'est Mamadi. Parce que c'est vous qui veux que je parle comme ça, non ? On va parler comme ça. Voilà. Celui n'a pas été reconnaissant. Regardez aujourd'hui, la force du CNRD comme la Guiné-Ka est ma kinikini. Et ma kinikini. Tout ce qui est social là, le CNRD, c'est là-bas qu'ils veulent se montrer. Tout ce qui est social, c'est là-bas. Vous avez vu la fille de la petite Safiatou. Tout ce qui est humanitaire, c'est là-bas. Ils veulent se montrer. Et le Guiné-Ka ne regarde pas le développement des vrais projets. On ne parle pas de l'emploi des jeunes. 14 500 personnes. Des Guinéens qui étaient là, qui avaient des emplois. C'est-à-dire le gouvernement du président Faconde arrivait à donner l'emploi à 14 500. Même si certains ont atteint l'âge de la retraite, ce sont des Guinéens. Ils ont le droit à un salaire. Ils ont servi le pays 30 ans, 35 ans. Ils ont le droit à un salaire. Mais on met ces gens à la retraite sans mesure d'accompagnement. Et ce vaurien du CNRD, ils sont incapables aujourd'hui de recruter les jeunes. Ils vous ont promis 15 000. 15 000 personnes à la fonction publique. Mais dites-nous, où sont ces recrutements ? Tous ces recrutements qu'ils font, c'est en ces fonds entre parents. Il y a des départements aujourd'hui, ce sont des parents seulement. Cousins, cousines. Il y a des ministres aujourd'hui. Leur secrétaire, c'est leur petite soeur. Donc, Mamadi a changé quoi ? Le président Faconde, non, il n'est pas bon, il a dit nanana, nanana, ces vouuriennes-là ont changé quoi ? Tout ce qui est social, si c'est ce que les Guinéens veulent, si c'est ce que vous appelez développement, ah ouais, bravo Mamadi. Non, si c'est ce que vous appelez le développement, voilà, si c'est ce que vous appelez le développement, bravo Mamadi. Si c'est ce que vous appelez le développement, bravo Mamadi Doumbouya. Mon loup, on a regardé les personnalités. Est-ce qu'on peut parler d'élection dans ce pays ? Répondez en commentaire. Est-ce qu'on peut parler de politique d'élection en Guinée sans parler de l'UFDG à NAD, sans parler du RPG, sans parler du UFR ? Non, je vais répondre ici. si on peut parler d'élection en Guinée sans parler de l'UFDG à NAD, du RPG arc-en-ciel de l'UFR. Donc c'est pour vous dire que les bandits qui sont là, ils ne veulent même pas. Et moi, je vais vous dire tout ce qu'ils veulent, nous le savions tous. Nous sommes tous conscients que l'UFDG, le parti de Seloudalé, le RPG, UNI, représente combien de pourcents ? De l'électorat guinéen. Mais si ces bandits là ne veulent pas entendre ça, qu'on n'a... Regardez aujourd'hui, ils ont donné des agréments. Tantôt, vous les entendez parler, il faut réduire les partis. Quels sont les partis qui veulent détruire ce RPG arc-en-ciel, c'est l'UFR, c'est l'UFDG. Mais pendant ce temps-là, le petit temps que ces fourriens ont eu à faire, ils ont donné des agréments à des partis. Parce qu'ils savent que ceux-ci ne représentent rien. Donc, il faut qu'on arrête de se blaguer. Mais ceux qui sont là ont encouragé ces bêtises-là. Vous allez voir la fin. Wallah, puis la mamadine ne l'annule pas. Hé, fatia ! A dit mamadine, ma kossa. Non, 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 Ibrahima Bourgeois, Yansane, je vous ai dit, nos pages-là sont ciblées. Si tu n'arrives pas à liker, ce n'est pas grave. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. La vérité est là, mais les gens sont en train de tourner. Donc, la vérité est en train de tourner. Vérité, il ne faut pas me tuer. Les bandits pensent qu'ils peuvent endormir le peuple de Guinée. Tout ce qui est social, humanitaire, les bandits vont là-bas. Mais donner de l'emploi à 15 000 jeunes, comme ils ont promis, ils ne peuvent pas. Parce que les recettes aujourd'hui, les caisses sont vides. Et mon homme. Mais quand il s'agit de donner grand-père qui fait pitié, donner un passeport diplomatique à grand-père, là, tout ça, c'est bon. Quand il s'agit de donner une maison, il y a combien d'orphelins ou d'orphelines en Guinée aujourd'hui ? On donne 7 milliards. Tout ça, c'est bon. Je ne suis pas contre l'acte qu'ils ont posé auprès de la fille Safiato. Elle mérite mieux que ça. Mais quand on veut politiser, endormir le peuple pour dire tout ce qui est social, vous, c'est là-bas. Mais le développement, les conditions de vie des Guinéens, non. Vous avez tous vu le rapport de la Banque mondiale. Eh, Président Fakonde, malgré il y a eu combien de manifestations, on a connu Ebola, on a connu Covid, mais malgré tout, l'économie guinéenne, par rapport au pays de la sous-région, il y a eu Covid, l'eau, 6 mois en cadeau, aucun État n'a pu faire ça. Aucun État dans la sous-région. L'électricité, 6 mois en cadeau. Combien de barrages en un temps ? Des vauriens, des vauriens réunis, des bandits réunis, viennent conants qui vont humilier la personne. Le minimum, c'était le respect du Président Fakonde. Comme vous avez la force, vous avez pris le pouvoir, gardez le pouvoir, mais le minimum, c'est de respecter ce monsieur. Parce que Mamadi était un vauriens. C'est grâce au pouvoir du Président Fakonde. L'effort spécial, c'est le Président qui a créé. Donc, Mamadi, je le met en défi, dites-lui, de sortie, de lire le peuple de Guinée. à Tessé Fatia Karana. Il a quel diplôme à part ? À part l'arrogance gonfler sa taille, gros, grand, bête, qu'où il faut ? Mais tant qu'ils sont là à diminuer, il a dit, nous connaissons tous la situation. Mamadi, c'est seulement la force. Mamadi, c'est seulement la force. Voilà. Ahmed Ramazan, je n'aime pas trop répondre à ces trucs. Konamin Ouaraba, c'est un traite. Je vais te dire une chose. La situation actuelle, quand on a le pouvoir, on peut acheter les consciences, on peut faire beaucoup de choses. Lamine Ouaraba, je ne suis pas l'avocat de Lamine Ouaraba. Moi, je suis ici, Lamine Ouaraba, il ne peut pas me nourrir. Mais quand il y a la vérité, quand quelqu'un veut réunir, quand vous voulez être fort, il y a de ces futilités, vous ne vous mettez pas à parler. Lamine Ouaraba est libre aujourd'hui. Comme tant de jeunes, il y a des gens qui occupaient des postes clés que le président Fakonné a tout donné. Ceux-ci, ils ne se sont même pas cachés. Ils se sont affichés avec Doumbouya, pour leur intérêt. Ouaraba aussi était libre de faire la même chose. Donc ceux qui disent Ouaraba est traite, ça c'est votre analyse. Mais nous là, tant que Ouaraba, il a parlé dans une radio, vous avez écouté, et la vidéo est là, je vous ai fait écouter la vidéo tout de suite là. Ouaraba qui est traite là, celui qui est traite là, ils allaient lui faire ça, le traite, on peut lui faire ça. Donc, il y a certaines choses là, il y a certaines vérités, gardez pour vous-même. Il y a certaines vérités, gardez pour vous-même. Ce n'est pas la peine de venir ici, mélanger les choses. S'il y a des gens qui sont sortis, parlez au nom du parti, depuis le coup d'État, l'ami Ouaraba fait partie. L'ami Ouaraba fait partie. Et on vous a dit quelque chose jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Moi, je vous ai dit une chose, je ne vais jamais attaquer quelqu'un que Mamadi a nommé. Mais si la personne sort pour manquer de respect aux anciens dignitaires, là, je sors pour le laver, comme Nabe l'avait fait la dernière fois. C'est des gens qui ont étudié, ils ont des familles à nourrir. toi qui parles, est-ce que tu peux les prendre en charge ? Mais il y a la manière. Le jour que l'ami Ouaraba va s'attaquer au parti, nous allons lui répondre. Mais comment vous allez venir que parce que simple, Mamaya, c'est des serrets, c'est cancan. Vous avez vu, il y a eu des jets de pierre. Vous avez vu comment il voulait arrêter. Donc, il y a certaines choses-là. Réglons ça entre nous. Tu n'es pas d'accord avec Ouaraba, tu l'appelles en privé. Ce n'est pas le moment. Parce que, quand on va se mettre, Ouaraba sort tout de suite. Hein ? Ouaraba sort tout de suite. Il attaque, attendez, je vais bloquer ce maudit-là d'abord. Ok. Ouaraba sort tout de suite. Il attaque Benito, il attaque Damaro, il attaque Mamoud Silla. Là, les communicants du CNRD, ils vont applaudir. Ils vont dire, voilà. Et c'est pareil que nous, c'est pareil pour l'UFDG, les communicants de l'UFDG et les communicants du RPG. Parce qu'on parle des forces vives, on parle de l'unité aujourd'hui, on parle de l'union sacrée aujourd'hui contre les bandits. C'est pourquoi je vous ai dit, quand je fais des vidéos, il y a des gens qui répondent. Pourquoi je ne les réponds pas ? Parce que je ne veux pas qu'on se met. Là, on va oublier l'essentiel. Entre nous, on va s'attaquer entre nous. On oublie l'essentiel. On fait plaisir à qui ? Les bandits du CNRD. Parce que chaque jour, nous sortons, nous faisons des vidéos, nous dénonçons les bandits là. Ça ne les arrange pas. C'est qu'ils veulent qu'il y ait conflit entre nous. Donc le cas de Ouarabala, pardonnez, ressaisissez-vous. Bon, comme tu dis, pourquoi il a porté le maudit bazin ? Bon, regarde. Tu vas faire, mon frère, à mettre, j'ai dit, j'ai bloqué des gens du RPG ici à cause de votre extrémisme. C'est-à-dire, votre position. Vous êtes trop radical. Et tant que vous n'arrêtez pas sur mes pages ici, moi, je vous bloque. Voilà. Si vous ne pouvez pas chercher, si vous ne pouvez pas chercher à unir les gens, que chercher à diviser, moi, je vous bloque. C'est très simple. Voilà. Ok, toi, Mohamed Fanny, moi, personne. Donc, Ouarabala, laissez Ouarabala dans son coin. Ouarabala est libre, il a parlé à la radio, vous avez écouté. Il est très tôt, il n'est pas traite. Nous connaissons les traites, les vraies traites. Ceux qui dirigent aujourd'hui, nous les connaissons. Hein ? Donc, les faibles, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'insulter, insulter. Moi, les Grecs, là, je ne veux pas vous, je ne veux pas, moi, mon éducation ne me permet pas comme êtes-vous. C'est-à-dire, on dit chacun, l'ambassadeur de sa famille, quand vous êtes mal éduqué, là, vous montrez ça en public que vous êtes mal éduqué. Mais quand vous êtes bien éduqué, il y a un débat, on parle, ce que ces gens-là ne font absolument rien, ça vaut de prouver. Il y avait combien dans les caisses de l'État, le CNRB ? Depuis qu'ils sont venus, ils ont fait quoi ? Depuis que les bandits, là, ils sont venus, ils ont apporté quoi ? On parle de l'emploi des jeunes. Qui va dire ce que je dis, là ? Ils ont promis 15 000 emplois, ils ont mis 14 500, des Guiniens, des pères de famille qui crèvent de faim aujourd'hui. Attendez, je vais vous montrer une vidéo. Au moment que les bandits étaient... À chaque fois, je vais mettre la vidéo, j'oublie, voilà. Heureusement que les bandits, les gens-là m'ont rappelé. Oh, mon Dieu. On m'avait envoyé la vidéo. Ceux qui ont la vidéo des pèlerins, là, la vidéo des pèlerins, la vidéo des pèlerins. Je crois qu'on m'avait envoyé, mais le système que j'ai mis sur mon téléphone, ça efface, ça efface les données. Oh, mon Dieu. La personne qui m'a envoyé, j'ai regardé, je vois que... tous ceux qui me regardent, qui ont mon numéro WhatsApp, ceux qui ont la vidéo des pèlerins, ou ces gens sont en train de crèver de faim, ramenez-moi la vidéo des pèlerins. J'ai cru que je l'avais ici, mais malheureusement, 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 je ne l'ai pas. Donc, ceux qui ont la vidéo des pèlerins, qui ont mon numéro WhatsApp, pardonnez, envoyez-moi vite là, envoyez-moi vite le lien. Je l'avais hier, mais le système que j'ai mis sur mon téléphone, donc 24 heures, ça efface les données. Ça efface tout. Donc, je n'arrive pas, désolé, je n'arrive pas, franchement, à voir ceux qui ont... Non, ceux qui ont mon numéro WhatsApp, j'ai déjà... Il faut qu'on montre ça aux gens du CNRD. Attends, je vais remettre mon numéro WhatsApp. Ok. Je crois que je dois l'avoir sur l'un des gens qui m'ont envoyé. Oh, merde. J'ai cru que je l'ai. Mais malheureusement, je n'ai pas gardé l'un des gens qui m'ont envoyé. Ok. Bon, ce n'est pas grave, je n'arrive pas à retrouver, je ne vais pas gâter le direct. Comme on l'a annoncé ici, les pèlerins guinéens sont en train de crèver de faim. Et je l'ai toujours dit, tant qu'on a des gens incompétents à la tête du pays, il y aura toujours des bêtises. nos soeurs en Arabie Saoudite, ils nous ont contactés au moins d'alerter. Si le bandit Mamadi Dumbuya n'est pas au courant, il faut qu'il puisse décider autrement. la Ligue islamique, ils ont décidé d'écarter tous nos compatriotes en Arabie Saoudite d'assister les pèlerins guinéens. Aujourd'hui, on va les donner quoi ? Frites. Nos mamans qui sont habituées à manger, concoui. On parle de données frites. On parle de données des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de manger aujourd'hui. D'autres ont la diarrhée. D'autres aujourd'hui n'arrivent même pas à manger. Regardez l'âge de ces pèlerins-là. Et vous voyez, vous avez vu la vidéo. J'ai cru que j'ai gardé la vidéo, mais mon WhatsApp, je ne garde pas les messages après 24 heures, ça s'efface. Donc, j'ai cru que j'allais pouvoir montrer. Vous savez, j'ai iPhone pour enregistrer les vidéos. Ce n'est pas facile avec iPhone. Donc, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Et comme ça, les gens pourront voir ce qui se passe du côté de l'Arabie Saoudite. Franchement, le CNRD, c'est la honte. Franchement, les Guiniens souffrent aujourd'hui l'incompétence des bandits du CNRD. Fait qu'aujourd'hui, la Guinée ne fait que reculer en arrière. Mamadi Doumbouya, comme je l'ai toujours dit, c'est un tonneau vide. C'est ce que j'ai dit, à Moukharanga, l'on yoma yira. Et també, arrogance nara. Mamadi Doumbouya, fait-férafa mato, tout ce qui est action sociale. c'est-à-t-férafa mato, et je dis que L'on yoma yira, c'est un tonneau vide. Et il y a un tonneau vide. Et il y a une bonne fille, et je dis que mamadi Doumbouya, il y a des enfants. Et la Guinée, il y a des développements, ça c'est limite de ça. Et grand-père, je dis que il y a un passeport, il y a un grand-père. Et je dis que Doumbouya, voici des trucs Comme Mamaya comme ça Au moment que des Guinéens sont en train de crèver de faim Voici des choses qui lui plait Donc la Guinée-Kého Oya Rabi On a affaire à des bandits Déjà on n'a plus besoin de parler Tout ce que nous avions dit Bon voilà Mamadi Kaba Quand j'apprécie le président Fakonde Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée Ni d'enquête Si tu es un enfant de 22 ans Il faut réfléchir Il faut demander Si tu as grandi sur le goudron Aujourd'hui Les 10 ans Tu lui dis Avant 2010 Avant l'arrivée du président Fakonde Tu vas demander Si aujourd'hui vous partez Dans le bâtiment administratif Vous voyez Le buffet de la gare Va tu vas demander Je ne vais pas t'insulter Mais si aujourd'hui on a barrage Qu'à l'état soit petit C'est le président Fakonde Fonction publique Qu'à moi nous t'insulter La Guinée-Kého Je vais finir avec ma télé en ligne Et là comme ça je pourrai bien monter les vidéos Parce que je ne peux pas tout le temps Prendre le téléphone comme ça Je peux jouer Avant 2010 Les images de la Guinée Et après Tout ce que le président a eu à faire Nous allons montrer un documentaire Au Guinée Pour voir Parce que On l'avait diabolisé Vous voyez les girassés aujourd'hui Vous voyez les journalistes du bar café Vous voyez les girassés aujourd'hui Parler de quoi ? Des petits projets de Mamadi Des petits projets Mais ils n'ont jamais parlé des grands projets Du président Fakonde Qu'à l'état soit petit Ils savent faire des documentaires Ils n'ont jamais été faits des documentaires Sur qu'à l'état soit petit Les grands projets Ils n'ont jamais fait Ils ne parlent même pas de l'affaire de l'or L'or que le président Fakonde a eu Et les moufou fafou Hein ? Que le président Fakonde Yenaki Sikaké Mamanakamfoy A l'outerdi M'kao le fond N'y pouvoir M'kabod N'gouyaburo Ha A manikalo Andamburonti L'ansana konte Tereya Sanji Mwaniko Asus Koumanatoko Kos Rasilo Blakron Mwansima Wurilonkere Ka l'ansana konte Bwoy Premier mandat Tereya Deuxième mandat Troisième mandat Quatrième mandat Femfe Yenaki Atmute Yekouno N'alu Danka Delu N'alu Kakay Silane Kafoku Keske Le président Fakonde Fakonde Aljole Koufou Alwalfal Manyinika Aldafal Yenek Laginé Terenyamka Bekan Kouna Aljanka Delu Aljima Mwana Kana Aljata Tereya Koufou N'atou Ka mwogreb Aljou Mwok Koufou Kere Lutra Fala Abra Na Pouwata Kadim Mwogre Ma Défense Mankah Douane Mankah Polis Abenko Lankah N'akam Foske Ama Foske N'ayy Djole Few Aydjole Kafoku Présent Konde Ama Foyke Mamadida Bekan Aljanka Kouranko Vous avez demandé le courant à Kankan A Kamila Alkoka Alkawoye L'affaire de Kouran Il a militarisé la ville de Kankan Dankah Diyakouma Sadi Kwa Mwogre Lui Afon Yen Ndi Sama Malou Dankah Delu Fis Lomb Balilu Aljana Frenyena Kwa Sadi Mwte Toto Yen Alkwa Aljole Kofo Bife Aljole Kafo Lassera Kote Tereya Sra 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 Kote Kofo Kffe Kote Ca me met En colère Aljona Aljana C'est lui qui a toléré son pouvoir al joe le feu présent qu'on est vraiment à l'aïka focaille démocratie d beka kassa oui al joe les mamadie ni démocratie au kaké bi al joe les alouman kadenu alka kakal dala kaka oufo albedjo les feu albedjo les présents facon dima parce que akasabari akala alkoron courant compte marakela adi déléguation à wakka motel louta kadalma dépasse miken banca diana amaké rossi al joe les kakou ma couron befo présents facon dima et c'est que tout le mafo coca fria les vacas friat et awa alaka fria allé au relaté à léawama aliké benya korea aliké benya korea 26 ans n'est nico de kela alunia al joe les capres alfa koné al joe les cadeaux ya kakouma bedo fo danka de l'officier l'ombali loup manamana moulou yana kakou d'état que drogou fré la luna kakou d'état ké oti amabla mamadie l'ont créé non 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 jaman a dit comment il faut les réponses et c'est énervant c'est énervant quelqu'un qui ne connaît pas son histoire tu es perdu mon moment la passe et l'ont tu es zéro mon moment la histoire l'ontiez zéro autrement présent pas qu'on est d'inquié personne n'a vu le fils du présent alfa koné dans une voiture à conakry tu vas dire à la guinée ça va pas mais voici le fils mais la fille de là là ce n'est même pas sa fille sa sa cousine tout le monde l'a vu dans quoi d'un barbus di wagen mercedes qui coûte à combien 300 mille dollars tout le monde a vu la petite dans ça à conakry pour aller au stade vous voyez aujourd'hui lors les bijoux non ok merci mon grand je m'envoyais voilà les images dont je voulais vous parler mais allez c'est vrai on ne les a pas donné à manger regardez regardez les nourritures qu'on les donne regardez les nourritures regardez regardez des frites des choses pareilles je vais faire un direct où nous allons montrer mais moi c'est pourquoi je l'ai dit ici devant tout le monde et là si le présent alfa koné avait un peu chef d'état-major je jure qu'il n'allait pas lui trahir je vous jure que s'il avait un forestier il n'allait pas lui trahir mais les malhonnêtes qui ont trompé le présent alfa koné les malhonnêtes qui l'ont trompé jusqu'à à mettre ces gens là mais aujourd'hui le résultat c'est quoi là ça racontait ici le papa de amara était le chef d'état-major le papa de amara était le chef d'état-major le dernier chef d'état-major du lance-en-a-comté tout le monde savait que oui le président père à son âme l'a-comté il était mourant déjà le papa de amara pouvait faire coup d'état mais il n'a jamais fait il n'a jamais humilié l'a-comté jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme il n'a pas trahi fils l'ombali kataka koko koko bekanyen wena jamfake ayunisi dans kadya koumala konoko prezalfa koné mafèm fèm 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 al jole fèm al jole kafo fèm al da lomboutu konaka koke nama koke n'est fils l'ombali atien à non ça dit à l'eau à l'ana fiamma n'était fait à l'affaire et 2 à la d'ibes à radine à nous attendez je vais bloquer ce malhonnête encore donc je vais vous laisser merci à tous les patriotes le combat continue et si j'ai le temps nous allons faire une vidéo pour vraiment les guinéens à la mecque ni édila ni édila ta kato mima à wama madi de mbouya et segala c'est là bas franchement vous avez envoyé beaucoup de vos parents mais vos parents sont dans la misère aujourd'hui d'abord quand on dit que souvent quand tu n'en vois pas les gens qui sont physiquement bien portants qui peuvent te maudit là bas à waa les gens là parce que c'est vous qui les avez envoyé ils vont vous maudit ceux qui ont organisé le pèlerinage de cette année là c'est vous qui serez maudit le cnrd c'est ce que je vous ai dit ou quoi acte n'a rien et alt et fossé les kéboutons ça va vous arranger nos pèlerins là ils vont dire moumoka ambla commune n'est rémou moussa reditore et oui à la règle d'un cas ou d'un cas mané parce que c'est vous qui avez organisé ce pèlerinage c'est vous qui êtes à la tête du pays s'ils étaient dans les meilleures conditions ils allaient béni pour vous ils allaient prier pour vous mais aujourd'hui les pèlerins sont en train de crèver de faim les conditions d'accueil traitement d'autres se perdent ils peuvent même pas communiquer donc à l'dan kato l'enka fanyan kofus aï kako koke on nous c'est sera bas à moussigama yare yam fanté walitan wali ko binar yam fanté wali wali ko binar au moussé sénan nabama sonon mérée fafala alam dolilaï à part d'émagogie à récupération et nous fait tout d'un refaire à bâti d'un arrêt ou bien c'est maquine qui n'a dédié et anad mené action sociale fait maquine qui n'a d'un arrêt et la guillette et tournée tenisie pop vol et maman dit point enfin mais la guillette et miguelira bangibara rabira migueli bababa la perdue arawa lila migueli à guillette au migueli fera fait bandia dji bandier et ramerait ma pire tout ce qui est social est ce gars et je t'en dis de sa main ils sont gentils c'est ça le développement d'un pays quand on a fini fait et c'est de nana imam nana ou bien prêtre nana au fini d'ara mais de vous rien réunir comme ça jafuru diallo merci à vous ali mara merci à vous patrick khalo ma soeur fani l'aï brahman nabe merci l'oré naba merci à vous falabandjou merci à vous laï daimon touré merci soulemane camara sourino soumauro merci kalia mori merci à vous sana sakaba la vérité merci à vous isiaga keita non souvent je vous ai dit laissez-moi me défouler je dors dans la joie chaque soir le quand je suis en direct eux que ces moutons la vienne je suis leur berger il faut les corriger c'est comme ça on dit à chaque comportement du mouton voilà le berger doit réagir ici là je commande donc quand ils viennent là c'est comme ça il faut les donner quand ils vont s'asseoir là ils réfléchissent il est à ce que damara a dit là non il a parfaitement raison là comme ça je lui ai dit d'aller chercher son histoire de se renseigner la guinée d'hier ou bien quelqu'un d'hier là il va se ressaisir prochainement il va il va plus venir mettre des futilités ici voilà la mine savane merci à vous amadou fait la kaké merci amadou adama djalo djalo merci qu'on est foussé ni merci à vous l'as nina mariam merci ali bangoura merci à vous merci à mon frère kouivogi depuis la france on est ensemble sa dialogue diakite merci à vous merci à tous ceux qui prient pour nous à tous les patriotes inshallah la vérité va triompher ibrahima bourgeois yansane merci à vous mon frère mme lamin bangoura merci ou mou fadigandoy merci à tout le monde voilà cocotte del rosa et connaît foussé ni merci c'était le général cinq étoiles il est temps d'aller encore travailler voilà nous c'est pas comme le nous ne sommes pas comme les blogueurs cnr dd koulamati à lé dd mouta mou koulamati mouta dromane mou wali mou mou ra ou baraba donc merci à vous idrissa balde merci à vous on est ensemble je vous ai dit amadou adama djalo bonne soirée à tous